Emmanuel Mérieux adapte Les Naufragés, de Patrick Desclercs, récit d'une immersion totale parmi les clochards de Paris. Le Monde, 1er juin 2018 à 7h01, par Fabienne Darge poussée par son sujet, Emmanuel Mérieux prend le pari de faire sortir le théâtre de son domicile fixe. A Lyon, pendant trois semaines des Nuits de Fourvière, les représentations des Naufragés se tiendront à la Halle de Bourg, un lieu au confluent des deux fleuves, déniché par le metteur en scène et par Julien Poncet, le directeur du théâtre Comédie Odéon, qui coproduit le spectacle. C'est un ancien entrepôt de triage de fret, qui est ensuite devenu une base d'entraînement pour les pompiers, puis un musée des pompiers qui, pour l'anecdote, a brûlé, raconte Emmanuel Mérieux. Je fais aussi une version du spectacle en boîte noire pour la tournée, mais le projet prend toute sa pertinence en étant présenté hors les murs. Cet entrepôt de fret de triage évoque évidemment le triage humain. Et c'est aussi un lieu magnifique, qui a conservé son quai d'arrivée et de départ, avec des destinations comme Dunkerque, le Havre, Calais. Les morts du libéralisme La rencontre entre Emmanuel Mérieux et le livre de Patrick Déclair qu'apparaît comme une évidence, au regard des engagements du metteur en scène, de sa sensibilité à la souffrance humaine et à l'exclusion. Pourtant, c'est François Cottrell, l'acteur qui porte le spectacle, qui lui a fait découvrir les naufragés. Le choc a été immédiat, c'est un grand livre, à la fois roman, essai, succession de cas cliniques, d'anecdotes, de statistiques, de pensées philosophiques, anthropologiques, souligné Emmanuel Mérieux. Je le vois comme un immense monument aux morts non pas pour, mais par la France. Et c'est ce que j'aimerais que le spectacle soit, un mausolée pour ces morts de la rue, ces morts qu'on ne montre pas, ces morts du libéralisme, qui est une guerre propre, hygiénique, dont on ne voit pas les victimes. L'histoire des naufragés, de ces naufragés-là, parmi bien d'autres, commence au début des années 1980. Patrick déclare qu'à 28 ans, il vient de Bruxelles, est étudiant en ethnologie et choisit comme terrain d'études les clochards de Paris. Un terrain dans lequel il s'immerge, direct. Dans sa chambre de la cité universitaire, il s'équipe d'un collier anti-puce et de poudre anti-gale, s'asperge de gros rouge, s'affuible d'un vieux bonnet, et se fait embarquer le soir même par le quart de ramassage pour le centre d'accueil et de soins hospitaliers, cache, de Nanterre et son centre d'hébergement pour les sans-abri. Patrick déclare qu'il restera un an et demi sous une fausse identité, grimée, déguisée, en immersion totale. Quelques années plus tard, il revient au cache, cette fois pour ouvrir la première consultation de psychanalyse pour les sans-abri, persuadé que la pratique analytique, qui reste perçue comme une médecine de riches, peut aider les exclus de la société. Et en 2001, il publie ce livre, Les Naufragés, qui non seulement rassemble une expérience énorme, mais la pense et l'inscrit dans un contexte politique, psychanalytique et philosophique. Le rire peut être vulgaire, mais l'alarme aussi. Il y aurait une obscénité à être dans la sensiblerie, affirme le metteur en scène Comment faire du spectacle avec ça ? Le théâtre en a vu d'autres, notamment celui d'Emmanuel Mérieux, qui n'a jamais monté de pièce au sens classique du terme. Encore fallait-il faire son chemin dans une telle masse d'histoires et de données. C'est toujours important pour moi d'avoir un fil narratif très fort, explique le metteur en scène. J'ai donc retenu, parmi des dizaines d'autres, un cas particulier, celui d'un homme prénommé Raymond. C'est un ancien clochard, hébergé au cache, où il travaille à la cantine. Un soir, il décide de se laisser mourir devant le centre d'accueil, d'hypothermie et de surdose d'alcool. Desclerc ne peut pas accepter cette mort, et il va mener l'enquête, reconstituer sa vie. Cette enquête le mène au cimetière du cache, un non-lieu, introuvable sur la carte, et une honte pour la République. J'y suis allé aussi, tourné des images, et je peux vous dire que c'est 5 étoiles au Michelin de la désolation, lire l'éditorial, nuit de fourvière, sonner violon. Emmanuel Mérieux ne sait pas créer un spectacle sans être totalement habité par son sujet. Autant, il a conscience des écueils d'une telle traversée, lui qui a toujours revendiqué un théâtre de l'émotion. Le rire peut être vulgaire, mais l'alarme aussi. C'est évidemment ce que nous voulons éviter à tout prix, il y aurait une obscénité à être dans la sensible rive, à arracher l'alarme facile. Mais il y aurait aussi une obscénité à ce que les gens n'aient pas envie de pleurer en voyant le spectacle. Le but, c'est aussi d'entrer en compassion et de sortir de l'indifférence. Car on s'est beaucoup habitué, ces dernières années, à la présence de ces sans-abris qui vivent parmi nous. Il y a eu une acclimatation, une tendance, instrumentalisée politiquement et idéologiquement, à développer une indifférence à la souffrance des autres. Alors, si on n'a pas envie de pleurer face à ces naufragés, je considérerais que je n'ai pas fait mon travail. Les naufragés, d'Emmanuel Mérieux, d'après les naufragés, avec les clochards de Paris, de Patrick Desclercs. Avec François Coterelles. Aldebourg, du 5 au 23 juin, relâche les 10, 11, 17 et 18 juin. De 16,50 euros à 22 euros. Rencontre avec Emmanuel Mérieux et Patrick Desclercs les 5 et 6 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada